Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la chambre de jeu des filles. Ça va un petit peu résonner parce que du coup je suis toute seule dans la chambre et je viens de fermer la chambre. Je vous explique le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Ça fait des mois et des mois que j'ai une chambre en bas qui me sert de salle de jeu, mais comme vous allez le voir juste après, c'est le bazar. Les filles ont beaucoup trop de jouets, on sature de jouets, on est à bloc de jouets, de pâte à modeler, de crayon qui traîne, de plein de choses. Et on s'est rendu compte que les filles ne jouaient en fait avec rien de tous les jouets qu'elles avaient. C'est décidé, j'ai décidé de faire vraiment un gros tri. J'ai décidé de tout ranger, de bazarder toutes les choses qui ne servent pas, d'en donner une partie à ma nourrice parce que Valentina a encore 2 ans chez la nourrice. Donc j'estime qu'au moins s'il y a des jeux auxquels elle ne joue pas ici, peut-être qu'elle va les redécouvrir chez la nourrice. Voilà, ça va vraiment être un gros tri. J'ai énormément de choses à donner, j'ai énormément de choses à vendre, j'ai des choses que je vais pouvoir ranger d'un côté et que je ressortirai plus tard. Enfin bref, voilà, rangement, nettoyage, tri et je vous embarque avec moi dans cette folle aventure. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous partager et je vais vous donner quelques petits tips de rangement. des petites astuces qui vont peut-être vous faciliter le quotidien. Je suis passée dans un premier temps chez Action pour récupérer quelques caisses. Alors je ne prends pas des énormes caisses parce qu'au final, plus on a des grosses caisses, plus on met de bazar dedans. Donc non, là je me suis vraiment résignée à prendre des petites caisses. J'en avais déjà une exactement dans les mêmes dimensions auxquelles Angelina met sa patte à modeler. J'en ai pris que 3 et dedans, je vais mettre dans une des caisses toute la partie bébé. Donc les vêtements bébé, les accessoires bébé, etc. Il y aura une partie dinette. Je vais faire un gros tri dans la dinette parce qu'elle a tout en double voire en triple. Et il y aura une autre caisse, je pense, papeterie avec les crayons, les feuilles, les gommettes, voilà, toutes les petites choses. Et ensuite, le reste, ce sera rangé dans les placards. On a un box, on a un petit placard, une petite étagère. Et on a aussi cette étagère-là qui est vachement bien, vachement pratique. Mais au final, c'est le bazar. Donc voilà, on va faire du gros gros tri. Je vous donne un petit aperçu de l'envers du décor. Autant vous dire qu'une maison peut être vraiment instagrammable. Mais au final, sachez qu'il y a toujours du cache-misère quelque part. Et bien là, le cache-misère, c'est clairement ici. Donc là, on a une télé qui ne fonctionne absolument pas. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi elle reste là. On va, je pense, la mettre dans le garage. Ici, on a une petite étagère où dedans, on a quelques livres et quelques puzzles. Là, il y a un box que j'ai commencé à trier. Mais au final, il y a plein de pièces qui sont tombées dedans. C'était des pièces de la tirelire d'Angelina. Donc bon, tout ça, c'est pareil. Ça va, on va, je vais tout ranger. Petite étagère ici. Des jeux, des jeux, des jeux, des jeux. On a un clic-clac. On a une table avec des jeux, des jeux, des jeux, des jeux. Ici, on a une super petite étagère. J'avais tout trié. Mais au final, vous pouvez voir que le tri a duré 3 minutes 40. La cuisine, Angelina, elle joue beaucoup en ce moment avec. Donc ça, je vais la réaméliorer, on va dire. Et sortir que le strict minimum. Là-dedans, au final, ça, c'est des papiers. C'est censé être une étagère où on met pas mal de choses dedans. C'est du bazar, clairement. Là, il y a un sac poubelle parce que dedans, j'ai une ribambelle de petites balles en plastique. Vous savez, les balles qu'on met dans des piscines à balles. Et ben voilà, dedans, il y a un sac rempli. Là, j'ai de la papeterie. Voilà, il y a de la papeterie partout. Et plus haut, après, c'est nos affaires. Il y a une boîte à pharmacie, des papiers. Enfin, pfff. Voilà, il y a plein de bazar. Franchement, voilà, il faut tout ranger. Angelina, la pâte à modeler, elle en a énormément. Elle mélange tout et elle nous fait des petits morceaux. Du coup, Valentina, elle en mange. Enfin, elle en met dans la bouche des fois. C'est vraiment pas pratique. Donc, je vais réduire au maximum les quantités pour que ça devienne des jeux qui sont qualitatifs plutôt que quantitatifs, en fait. Dans ces box, je vais du coup enlever les étiquettes. Et avec la Cricut, je vais noter dessus. Je vais découper des autocollants. Et je noterai dessus exactement ce que contient la boîte. Bon, normalement, on le verra. Mais en fait, comme ça, je mettrai, je pense, un code couleur. Et comme ça, Angelina, elle pourra sortir la boîte, par exemple, où il n'y a que de la dînette ou que de la pâte à modeler. Elle jouera tranquillement, etc. Et ensuite, elle n'aura plus qu'à tout remettre dans la boîte et à ranger sa boîte. Parce que là, en ce moment, elle sort des jeux. Elle sort les deux, des jeux. Et puis, ça traîne. Et puis après, elle ne range pas, elle passe à autre chose, etc. Donc, en fait, on se retrouve avec des jeux de partout, jusque dans le salon et tout. Parce qu'on ne les interdit pas de venir jouer dans le salon. Mais en fait, elle ramène tout et n'importe quoi. Et au bout d'un moment, c'est trop. Et en fait, moi, ce que j'ai peur surtout, c'est que Valentina mette des choses, des petits jeux à la bouche. En ce moment, Valentina, elle ne veut que jouer avec sa sœur. Elle va tout le temps dans la salle de jeu. Elle rampe pour rejoindre sa sœur, etc. Moi, je la laisse faire parce qu'en soi, elle va jouer avec sa sœur. Donc, jamais je l'interdirais d'aller jouer avec sa sœur. Le seul souci, c'est qu'il y a tellement de petites babioles, de petits trucs, que je suis tout le temps à l'affût, je regarde tout le temps, en fait, ce qu'elles font. Alors qu'elle pourrait jouer tranquillement dans cette pièce, au final, sans... Je ne dis pas que je ne surveille pas parce que la pièce, elle est en bas, en face de la cuisine. Donc, en fait, même moi, quand je cuisine, je les vois. Mais je me dis qu'elle pourrait jouer tranquillement sans que je sois tout le temps à l'affût de savoir si elle a mis quelque chose dans la bouche et que je ne sache pas forcément. Donc, voilà. L'objectif, c'est vraiment de retirer tous les petits trucs, les petites babioles aussi, qui peuvent être un peu dangereuses pour Valentina. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... A côté de moi, j'ai mis 3 sacs. Un sac poubelle, un sac qui ira direction chez ma maman et un autre que je proposerai à la nourrice. Elle prendra ce dont elle a besoin ou envie. Le reste qui ne sera pas pris, je pense que je donnerai à l'école. Souvent, l'école organise des bourses aux jouets ou alors sinon, j'essaierai peut-être de mettre sur Vinted, mais je ne pense pas que les jouets partent réellement. Donc, je verrai bien. Sinon, je donnerai ça à une association. ... ... ... ... ... Je pensais vraiment avoir l'après-midi tranquille pour pouvoir faire mon tri et mon rangement. Vous pouvez voir que ce n'est pas le cas. Valentina, en ce moment, est en train de me percer quatre dents. Les deux du haut et du coup, deux autres en bas, sachant qu'elle en avait déjà deux. Et en ce moment, c'est très, très, très compliqué. Elle a le sommeil très agité. Elle se frotte énormément. Elle mâchouille beaucoup. Donc voilà, la sieste, c'est vraiment en saccadé à chaque fois. Plutôt que de perdre du temps, du coup, et la laisser pleurer, j'ai préféré l'emmener avec moi directement dans la chambre. Et comme ça, elle assiste aussi au rangement, même si ça ne l'intéresse pas tellement. Mais au moins, elle n'est pas toute seule. Place maintenant à l'étape que je redoutais, mais vraiment, vous savez, quand vous êtes une jeune maman, dans le sens pas jeune parce que c'est votre jeune âge. Quand vous êtes jeune maman, que vous venez d'être maman, à partir du moment où vous avez de la pâte à modeler, vous vous dites non mais jamais la pâte à modeler ne sera mélangée. Ce sera un pot par un pot, le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge. Mais que nenni les filles, c'est impossible. Moi, je me disais ça aussi, j'avais de la pâte à modeler paillettes, etc. Pour Angelina, je me disais mais elle va trop bien en faire, etc. Vous savez ce qu'elle fait ? Elle prend trois points en même temps. Elle en fait des petites boulettes et elle en met partout. Voilà ce à quoi est destinée la pâte à modeler chez nous. Quand je vois des fois Valentina qui commence à en mastiquer et tout, je sais que ce n'est pas forcément dangereux. Après, bien évidemment, il ne faut pas qu'elle en mange. Mais je sais très bien que quand elle en met un petit peu dans la bouche, elle va recracher, etc. Mais si vous saviez comment ça m'agace de voir toute cette pâte à modeler, surtout tous ses accessoires, en fait, elle n'y joue même pas parce qu'elle ne se crée même pas d'histoire avec la pâte à modeler. Elle fait des petites boulettes de pâte à modeler et elle en met partout. Et ça, j'ai décidé que c'était stop. Maintenant, c'est une grande fille. Elle a plein d'accessoires. Elle a plein de pâte à modeler, si vous saviez le nombre de peaux que j'ai. Donc, j'ai dit stop. J'ai dit à Angelina, je lui ai expliqué que la pâte à modeler, il fallait que ce soit carré, il fallait que ce soit bien fait et qu'il fallait que les choses, oui, effectivement, soient, voilà, chaque couleur avec chaque couleur, les jeux avec les jeux, etc. On arrête de tout mélanger, quoi. À un moment donné, c'est bon. C'est bon. Bon, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, mais j'ai été un tout petit peu embêtée avec Valentina qui a ses deux dents du haut qui sont en train de sortir. Donc, elle nous fait un pic de fièvre. Pas de sieste. Elle veut les bras de maman. Du coup, voilà, là, elle est à côté de moi. Elle regarde le spectacle. Enfin bref, j'ai fait un énorme tri, du coup, dans la dînette d'Angelina. Donc ça, c'est tout ce qu'elle va garder. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Elle a eu la bonne idée aussi de dessiner dans pas mal de ses jeux en bois. Donc, c'est un petit peu embêtant parce que, bah, je peux pas forcément les donner ou, enfin, éventuellement, je peux les envoyer chez Nounou. Mais bon, ça fait pas très, très propre. Donc bon, après, tout ce qu'elle a un petit peu bazardé niveau crayon, je les garde. J'essaie de les nettoyer. Il y en a, ça se nettoie bien. Ça, ça se nettoie pas très bien. Je sais pas avec quoi elle m'a fait ça. Elle a dû me faire ça avec du feutre. Il y en avait partout. Enfin, bref. Du coup, j'ai gardé pas mal de dînettes ici. Des choses avec lesquelles elle joue. Et j'ai gardé toute une bonne partie ici aussi. Donc, on a ces deux Nespresso, bien évidemment. J'ai gardé pas mal de dînettes en bois aussi. Des fruits, des légumes, etc. Ça, c'est pour Valentina. Alors, ceux-là, ils sont vachement bien. C'est ceux de chez Ikea. C'est au rayon des jeux, au rayon bébé, au rayon enfant, en fait. Vous avez pas mal de petites dînettes comme ça. Alors, ça fait un petit moment que je les ai achetées parce que c'était quand Valentina, euh, Angelina était bébé. Mais en fait, ils sont en mode doudou. C'est des fruits et légumes en mode doudou. J'en ai d'autres qui doivent être dans encore des caisses. Du coup, je trouve qu'ils sont vraiment pratiques. Donc, j'ai gardé quelques jeux quand même. Et ça, tout ce qui va être en fait l'étage du bas, ça va être l'étage pour Valentina. Dont ça aussi. Donc là, il y a pas mal de petits jouets quand même. Ensuite, la cuisine, du coup, je lui ai passé un coup de propre. Donc ça, c'est OK. Elle est toute vidée. Et ici, alors, j'ai fait un peu de tri. Donc là-bas, on a des jeux de société. J'en ai encore dans l'autre placard. J'ai fait un tri aussi dans la pâte à modeler. Donc, il nous en reste pas mal. Ça, c'est le plateau de pâte à modeler, de jeux de pâte à modeler. Ici, on a quelques pots. Là, j'ai une boîte entière remplie de pâte à modeler. J'en ai encore là-bas. Et ici, du coup, j'ai mis tous les accessoires de pâte à modeler. Et dedans, il n'y a pas un seul pot. Parce qu'en fait, elle mélange tous les pots. Elle en met partout. Elle les émiette, etc. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner la caisse de jeux. Et elle choisira un pot, la couleur de son choix, mais un seul. Et ensuite, quand on rangera, on fera pareil. Elle remettra tous les accessoires ici. Et elle rangera son pot ici. Comme ça, ça m'évitera de me retrouver avec une demi-tonne de pâte à modeler à devoir jeter. Ensuite, pour continuer, derrière, du coup, j'ai mis une boîte à papeterie. Donc, dedans, on a des gommettes, des feuilles, des crayons. Voilà. Ça, c'est vraiment la caisse à papeterie. Je la mets au fond parce que, pour le coup, Angelina, elle joue pas trop trop à ça. Là, en ce moment, on est à fond dans la pâte à modeler. Donc, je préfère mettre la pâte à modeler devant et la caisse de papeterie plutôt à l'arrière. Bon, j'avoue, j'ai foutu un bazar pas possible. Mais en fait, on dirait pas comme ça, mais là, tout ça, c'est trié. Vous voyez, ça, ça va à la nounou, ça, ça va à la nounou. Là-bas, il y a un autre sac pour la nounou. Là, il y a un sac poubelle. Du coup, là-bas, ah oui, je vous ai pas montré, j'ai mis le stand bébé. Donc, j'ai mis quand même une caisse avec tous les accessoires de bébé. On a les bébés dedans. J'en ai profité pour mettre les peluches avec. Et du coup, voilà, dedans, dans cette petite caisse, on a plein de vêtements pour bébé. On a quelques accessoires, vous voyez. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Le bavoir de bébé, j'avais son assiette qui était tombée là. Voilà, donc ça, c'est vraiment le coin pour les bébés. Ça, c'est des petits trucs que je voulais garder pour les filles. Voilà, c'est même assez cool. C'est juste assez fou ! L'umine parce другой, écoute du mini comощre. Sous-titrage ST' 501 Une fois que mon rangement est à peu près terminé, j'en profite pour passer un gros 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 coup d'aspirateur partout. Je vais faire les plaintes, je vais faire les murs, je vais faire aussi derrière les petites étagères, derrière tout ce que je peux trouver. Je vais tout aspirer, il faut vraiment changer l'air de toute cette pièce. De nature, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est bordélique, seulement je suis quelqu'un qui a entre guillemets pas la valeur des choses, mais pour moi un cadeau, je vais vraiment avoir du mal à m'en séparer. Donc les cadeaux pour mes filles, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a des choses qui sont vraiment pas utiles, que moi-même je leur ai achetées, mais qui ne sont pas utiles. Du coup, c'est vrai que je suis facilement frustrée parce que je n'arrive pas à me débarrasser de certaines choses qui ont au final pas de valeur, ni sentimentale, ni de valeur en soi dans l'objet. Mais j'ai du mal, je suis comme ça, voilà pour moi, je ne peux pas me permettre de jeter comme ça certaines choses. Et là, vous savez que ce que je fais, c'est vraiment un effort, on va dire, surhumain. Après, je n'ai pas jeté les trois quarts de ma maison, bien évidemment, mais le fait de me débarrasser de certaines choses, ça me fait quand même quelque chose. Et c'est pour ça que j'accumule énormément de bazar, parce que pourtant je ne suis pas quelqu'un de bordélique, c'est un bazar organisé, mais il y a trop de choses en fait. Après un bon tri, après un bon rangement, un bon coup de nettoyage, voilà à quoi ressemble maintenant la salle de jeu. Pour les filles, elle est beaucoup plus épurée, il y a moins de petites choses, il y a moins de petits jeux de Kinder, par exemple, que je ne supportais plus. Le tri a été vraiment bien fait et Angelina, j'ai l'impression qu'elle retrouve certains jeux avec lesquels elle ne jouait, mais plus du tout. Donc je suis bien contente de cela, Valentina c'est pareil, elle a sa petite partie pour elle, donc ça, ça me ravit. Les filles vont pouvoir jouer maintenant toutes les deux ensemble, il n'y a plus aucun jeu qui craint ou qui risque envers ce que Valentina peut mettre dans la bouche. Donc c'est vraiment parfait, c'est le but, c'est vraiment ce que je voulais, qu'elles puissent jouer toutes les deux et sans que moi je sois en train de flipper derrière. En début de vidéo, je vous ai dit que j'allais noter avec la Cricut du coup sur certains bacs, ce que contenait justement les jeux, notamment la dinette, les dessins, la pâte à modeler. Je réalise du coup mes adhésifs vinyles avec la Cricut Joy. Je vous montre, j'ai tout un pack énorme pour aller avec, pour faire du vinyle, des couleurs que je veux, les formes que je veux. Vraiment un pack super complet pour réaliser des designs mais hyper tendance. Dans le pack, il y a énormément d'accessoires, je ne savais même pas qu'il y avait autant d'accessoires et ces accessoires là sont hyper pratiques, même indispensables quand on a en fait la Cricut. On a plusieurs sortes d'adhésifs vinyles de toutes les couleurs, vous pouvez avoir des effets mat, des effets brillants, vous pouvez en avoir avec des motifs qui sont hyper originaux. J'adore ces motifs un petit peu fleuris, en fait je me vois bien faire des petits trucs DIY pour Angelina selon la période, selon les saisons on va dire. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça tout au long de l'année, même en période de fête, pouvoir réaliser aussi pas mal de projets faits maison, des cartes par exemple. Vous avez beaucoup d'adhésifs aussi noir et blanc, les rouleaux sont vraiment plus importants que les autres vu que c'est ceux qu'on utilise logiquement le plus. J'ai aussi une petite presse à chaleur pour pouvoir faire de l'impression sur textile et ça j'ai vraiment hâte de tester parce que l'impression sur textile je trouve ça vraiment vraiment cool. Avec la Cricut Joy du coup tout se pilote via une application qui est sur mon téléphone et ensuite vous pouvez faire soit de la découpe sur adhésif ou soit vous pouvez aussi faire de l'impression avec des stylos. Par exemple vous voulez faire une carte et vous voulez avoir du texte un petit peu manuscrit fait au stylo, vous n'avez plus qu'à changer l'embout de la Cricut, vous mettez un crayon à la place et ça fait largement le taf. Et franchement c'est hyper précis, je trouve que les détails sont vraiment vraiment top. Il y a une multitude de matériaux qui s'offrent à nous par rapport à la Cricut, peu importe les gammes de Cricut. Vous pouvez faire de la découpe sur du vinyle, de la découpe sur du papier, de la découpe sur du PVC. Vous avez un logiciel avec une partie gratuite et une partie payante. Moi je l'ai en version gratuite et ça fait amplement l'affaire. Je pilote ça avec mon téléphone mais vous pouvez aussi le piloter via votre ordinateur. Il suffira juste que votre ordinateur ou votre téléphone soit bien appareillé avec la Cricut. Et enfin vous sélectionnez votre design, vous pouvez le créer. Il y en a même une multitude de modèles qui sont proposés. Vous n'avez plus qu'à modifier. Imaginons que ce soit des prénoms, vous pouvez modifier etc. Franchement il y a un choix de dingue. Je n'ai même pas regardé toute l'application en profondeur. Mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix. Bref on va réaliser du coup ensemble deux modèles que je vais imprimer sur la caisse de jeu des filles. Bien évidemment ce sont les premiers modèles que j'ai fait avec la machine. Donc ne me jugez pas, je ne m'y connais pas encore. Mais bon d'ici quelques mois je serai une pro de la Cricut et je vous proposerai des DIY de dingue. Merci. 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 Une fois mon adhésif découpé et une fois que j'ai mis l'autocollant transfert par-dessus, je viens du coup le coller sur la surface souhaitée. donc là en l'occurrence ce sont des caisses en PVC en plastique toutes simples donc vraiment il n'y a rien de compliqué je sais que l'adhésif en fait va forcément coller dessus je viens bien le caler en fait avec une espèce de petite raclette pour vraiment que ça colle bien et ensuite j'enlève le papier transfert et c'est collé, c'est nickel et bon courage pour aller le décoller après franchement c'est hyper pratique là c'est vraiment un premier geste c'est la première fois vraiment que j'utilise la Cricut je l'avais déjà vu dans plein d'autres vidéos elle me faisait de l'oeil déjà depuis un petit moment là en l'occurrence la marque a décidé de me contacter justement pour faciliter mon quotidien DIY donc je trouve ça vraiment pratique et j'ai vraiment hâte de pouvoir proposer plein d'autres choses j'ai déjà envie de faire plein de bocaux par exemple avec pâte, farine, sucre, tout ça vous voyez ça donne vraiment plein d'idées en tête pop, 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 ne nous arrêtons pas en si bon chemin bien évidemment je continue le tri je monte à l'étage au niveau des dressings pour les filles ça fait vraiment hyper longtemps que je n'ai pas fait un tri autant dans le dressing de Valentina bon je trie de temps en temps parce qu'au bout d'un moment ses vêtements ne lui vont plus mais alors dans le dressing d'Angelina je pense que depuis qu'on est arrivés ici à la maison donc ça fait un an je pense que je n'ai pas fait de tri après elle n'a pas énormément grossi ni grandi elle met encore pas mal de vêtements de l'année dernière mais bon la collection d'hiver n'est pas la collection de l'été donc il fallait absolument que je fasse vraiment un tri et vous voyez des vestes qui sont en 3 ans et qui ne lui vont absolument plus et à vous voyez des vêtements de l'ancien et va balade à l'heure d' chị a une vértrise vous voyez autrement en plus m'a communiqué à l' SUV à avoir les port mil Chez Action j'ai acheté aussi Vous savez des housses qui s'aspirent Avec l'aspirateur où vous mettez des vêtements dedans Et ça fait un effet sous vide J'en avais acheté la dernière fois Les deux étaient cassés Alors que je venais à peine de les ouvrir J'étais dégoûtée Bon après ça coûte 2,49€ Donc il ne faut pas s'attendre à de la grande qualité Et alors Une fois que je l'aspire Ça s'aspire bien effectivement C'est bien sous vide et donc ça ne prend vraiment pas de place Mais en fait si vous laissez au bout d'une semaine Votre truc il est complètement regonflé Donc bon voilà C'est bien parce que ça permet de laisser Les vêtements à un seul et même endroit Ça évite un gros carton Ou une grosse boîte Mais au final c'est pas très très efficace Ce truc quand même Mais bon au moins je l'ai utilisé quoi Tous les vêtements d'Angelina Bien évidemment je fais du tri dedans Et je mets de côté Parce que vu que les filles sont nées qu'à deux mois d'intervalle Elles ont quasiment À deux mois après on va dire Les mêmes tailles de vêtements Donc toute la partie été Et bien ira l'année prochaine Enfin dans deux ans du coup à Valentina Et la partie hiver Ira aussi dans deux ans à Valentina Au fur et à mesure en fait Je renouvelle la collection Avec les vêtements de sa soeur Donc ça pour le coup d'avoir deux enfants Deux petites filles C'est vraiment hyper pratique pour ça Après les vêtements de Valentina Qui eux sont trop petits Alors soit j'essaye de voir pour les donner À des copines qui sont enceintes Qui ont elles aussi des enfants J'essaye autrement de vendre À des personnes que je pourrais connaître Et qui vont avoir un enfant Il y a des petites pièces qui sont toujours sympas Et que j'ai pas forcément envie de donner Mais plutôt de vendre Sur Vinted on m'a posé plusieurs fois la question J'ai un sac avec une centaine de pièces à l'intérieur Je sais pas du tout Si en fait j'aurai le courage De tout mettre sur Vinted Parce que c'est plein de tailles différentes Ça va du 0 au 18 mois Au cas où si vous voulez Je vous mettrai en barre d'infos mon Vinted Mais il est vide Donc vous pouvez toujours vous abonner Bien évidemment Mais il y a rien dessus Donc vous pourrez rien acheter Le dressing est complètement vide Voilà Si l'envie me prend un jour Ou je m'ennuie Je posterai je pense Toutes les tailles Mais pour l'instant Je pense pas le faire En tout cas pas de suite J'aurai jamais le temps De tout prendre en photo Ou faire des beaux visuels Etc Franchement ça demande vraiment du taf Celle qui arrive sur Vinted Franchement vous êtes des championnes Parce que Mine de rien Tout prendre en photo Ça prend vraiment 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 Beaucoup de temps Encore ici Dans la chambre de ma fille Je fais pas mal de tri Au niveau des vêtements Donc j'ai effectivement Un énorme sac De vêtements Donc soit à donner Soit à vendre Que je mets de côté La plupart Ce sont des body Ou des petites choses Des petits leggings On va dire plus Des basiques Que moi j'ai pu acheter Les trois quarts viennent De chez Kiabi quasiment Que j'ai pu acheter Pour les filles Et bien évidemment J'ai aussi deux cartons Et ceux-là Je tiens à les garder Deux cartons De pièces Fétiches De pièces Qu'on nous a offertes De pièces que certaines personnes De notre entourage Nous ont offertes Des body en un mois Des pulls en trois mois Des petites vestes Etc Et ça Je ne veux en aucun cas M'en séparer Même si peut-être Potentiellement Bah c'est quasiment sûr Elles ne les remettront jamais Et il n'y aura Jamais d'autres enfants Qui les remettront Mais c'est vraiment Des pièces que je veux Garder en souvenir Je me dis Peut-être dans Dans 5-6 ans Je les re-regarderai Je me dirai Ah bah tiens Ça c'est telle personne Qui me les a offerts Et je trouverais ça Trop chou Et tellement petit Bien évidemment J'aurais une dose De nostalgie Et je vais pleurer Mais je trouve Que c'est trop de souvenirs Ces choses-là Et c'est ça aussi Mon problème Avec le désencombrement Le minimalisme Etc J'ai vraiment du mal Parce que Ça Je sais pas Je tiens beaucoup A certaines choses En fait Qui au final N'ont pas forcément Tant que ça de valeur Mais Je sais pas Il suffit que ce soit Une personne Qui me l'est offert Par exemple Ou vraiment quelque chose Que j'ai voulu Et que j'ai acheté Et là C'est mort Je pourrais pas m'en séparer Vous voyez C'est exactement De ces sacs-là Que je vous parlais Juste avant Donc quand on les aspire C'est top Ça fait vraiment Un effet sous vide Ça prend vraiment Pas de place Mais là Vous voyez Au bout d'une semaine Il est déjà Tout regonflé L'effet sous vide N'a pas duré Très très longtemps Dans la salle de bain Je voulais vous montrer Absolument Ce bazar Qu'est Ma petite étagère En fait Ici Ma salle de bain N'est pas très très grande Et en fait Ici Je cumule Du maquillage J'ai aussi du maquillage Dans une trousse À côté Et là On a Du bazar Donc Ses cheveux Des pinces Voilà Il y a plein de Plein de bazar Ici on a les protections Hygiéniques Ses cheveux Enfin bref Moi c'est de ce bazar Que je voulais vous parler Et que je veux absolument Ranger et trier Il y a La moitié des choses Que je ne mets absolument pas Sur mon visage Et j'en ai marre en fait De ce bazar Parce que tout simplement Dès qu'on accroche Par exemple Les serviettes ici Et bah des fois Ça tombe Enfin La serviette tombe dessus Ça fait tomber plein de choses Enfin bon Donc je vais faire aussi Le tri ici Dans cette partie là Et je pense que cette vidéo Sera tournée en plusieurs fois Parce que voilà L'objectif étant d'aller vers Du tri Vers du rangement Vers une organisation Un petit peu plus saine On va dire Donc voilà Je ferai cette vidéo En plusieurs parties Là ça sera la partie 1 Et puis Je ferai au fur et à mesure De mes rangements D'autres parties Mais on va s'attaquer Du coup maintenant A cette partie là Et je peux vous dire Qu'il y a du boulot Tu es à la partie là J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu Sous-titrage ST' 501 ... 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